La princesse Béatrix des Pays-Bas a été testée positive pour le coronavirus début décembre, et le roi Wilhelm Alexander a maintenant fourni une mise à jour sur la santé de sa mère. L'ancienne reine des Pays-Bas, la princesse Béatrix, 83 ans, a été testée positive pour COVID-19 au début du mois. Selon le service d'information royale néerlandais RVD, la princesse Béatrix a présenté des symptômes légers de rhume et a été testée pour le coronavirus. La princesse Béatrix a été testée positive pour COVID-19 au début du mois et a commencé une période d'isolement. Quelques jours après l'annonce du diagnostic de Béatrix, son fils, le roi Wilhelm Alexander, a fait le point sur la santé de sa mère. Il a déclaré que Béatrix était de très bonne humeur après son diagnostic. Et le roi a également remercié chacun pour sa compassion. Il a dit, heureusement, tout va bien. Sauf qu'elle avait un petit rhume, elle pensait que c'était la climatisation sous les tropiques. Elle est de très bonne humeur pour le reste, donc tout est fantastique. Au nom d'elle, je remercie beaucoup tout le monde pour la compassion et les bons voeux, mais elle va très bien. Le 4 décembre, il a été annoncé que la princesse Béatrix avait été testée positive pour le coronavirus. Une déclaration de R.V.D. disait, la princesse est isolée chez elle et adhère aux règles de vie des personnes testées positives. La princesse Béatrix a régné sur les Pays-Bas pendant plusieurs décennies en tant que reine. Elle a abdiqué le trône en 2013 au profit de son fils aîné Willem-Alexander. La princesse Béatrix est l'un des nombreux membres de famille royale à travers l'Europe qui ont été testés positifs pour Covid-19 ces dernières années. En Grande-Bretagne, le prince Charles a été testé positif au virus en mars 2020, pendant ce qui était considéré comme les premiers jours de la pandémie pour le Royaume-Uni. Charles s'est auto-isolé à son domicile en Écosse, conformément à la réglementation, avec sa femme Camilla, qui n'a pas été testée positive pour le virus. Une déclaration de Clarence Aouz à l'époque disait, conformément au conseil du gouvernement et des médecins, le prince et la duchesse s'auto-isolent désormais chez eux en Écosse. Les tests ont été effectués par le NHS dans la Berdinsir, où il répondait aux critères requis pour les tests. Il n'est pas possible de déterminer de qui le prince a attrapé le virus sans raison du nombre élevé d'engagements qu'il a effectués dans son rôle public au cours des dernières semaines. Le prince Albert de Monaco a également été testé positif au Covid en mars dernier.